Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur les qualifications pour la Coupe d'Afrique 2025. Et je vais vous présenter le match Guinée contre Tanzanie. C'est un match qui a lieu ce mardi 10 septembre 2024 à 18h pour le compte de la deuxième journée dans le groupe H de ses qualifications. Alors la Guinée c'est le quatrième du groupe H qui reçoit la Tanzanie le deuxième. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement du groupe H avec les statistiques des équipes. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de la Guinée et de la Tanzanie. Ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors dans le groupe H il y a donc la République démocratique du Congo qui est en tête avec 3 points. Parce qu'à la première journée ils ont battu la Guinée, un but à 0. Et de l'autre côté Tanzanie contre l'Ethiopie il y a eu 0 à 0, match nul. Donc la Guinée a démarré par une défaite à l'extérieur, 1-0 et la Tanzanie a fait un match nul 0-0 à la maison. Il n'y a pas beaucoup de buts pour l'instant. Mais voilà, la tendance c'est que la Guinée va devoir essayer de rattraper cette défaite à l'extérieur. Il faut qu'ils marquent des points. Et la Tanzanie a un peu également, ils vont devoir marquer les points. Parce que les matchs nuls ça ne suffira pas forcément. Après voilà, c'est un groupe plutôt serré. Au niveau des 10 derniers résultats toutes compétitions confondues, pour la Guinée c'est 5 victoires à 0, 4 défaites, 17 buts marqués, 10 buts encaissés, puis 7 de différence de but. La Guinée est arrivée très forte à la Coupe d'Afrique des Nations. Puis elle a perdu contre la République démocratique du Congo 3 buts à 1 en quart de finale. C'est vrai que pour moi c'était presque une surprise. Mais voilà, la Guinée a déjà perdu contre la République démocratique du Congo. C'est pour vous donner un ordre d'idée, 3-1 et la première journée elle a perdu 1-0, c'était un peu mieux. Mais voilà, ils sont moins forts que la République démocratique du Congo. Et donc sur les derniers matchs, ils viennent de perdre 2 matchs de suite, 1 but à 0. Et donc il va falloir qu'ils retrouvent un petit peu l'engouement qu'ils avaient au moment de la Coupe d'Afrique et même avant, où ils gagnaient pas mal de matchs. Là ils sont chez eux, il va falloir qu'ils se ressaisissent. Mais c'est vrai qu'en juin dernier, ils ont perdu 1-0 contre le Mozambique. Pourtant ils sortaient d'une victoire à l'extérieur en Algérie 2-1, une énorme performance pour après perdre à domicile contre le Mozambique. Donc là c'est l'occasion pour eux d'essayer de se rattraper, mais ça sera pas facile. Parce que la Tanzanie sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites. 7 buts marqués, 7 buts encaissés, 0 différence de but. Ils marquent pas tant que ça, ils encaissent pas tant que ça. Et sur les 4 derniers matchs, ils ont fait 2 victoires et 2 matchs nuls, mais ils n'ont pas encaissé 7 buts. Et en plus, il y a eu 3 matchs à l'extérieur. Donc attention, parce que la Guinée, qui a eu du mal sur ces 2 derniers matchs, la Tanzanie qui n'a pas pris de but lors des 4 derniers matchs. Et puis en plus, ils ont joué 3 fois à l'extérieur, ils ont fait 2 victoires, 1-0 et un match nul, 0-0. Alors est-ce qu'on tend vers un match nul et un 0-0 entre ces 2 équipes ? Je suis pas sûr, je verrai quand même bien une victoire de la Guinée, une petite victoire, mais une victoire 1-0 ou 2-1. Voilà, une victoire de la Guinée. Après voilà, dans le foot, tout est possible, ça va être un match très intéressant pour la suite. Et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 10 septembre 2024 à 18h pour le match de football international de la deuxième journée du groupe H. Dans les qualifications pour la Coupe d'Afrique 2025, la Guinée reçoit la Tanzanie. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.